Bonjour à la maison, je m'appelle Guiz et bienvenue à un autre épisode de Collectionner C'est Sérieux. Aujourd'hui, on se fait un petit spécial Sega Genesis, un spécial guerre, parce que vous allez voir, il s'en passe des affaires. Le premier jeu s'appelle Centurion Defender of Rome. Il me semble que j'ai déjà vu ça sur Atari, une version simpliste. Allons regarder. Alors, un jeu d'électronique art. On s'attend à ce que la cartouche soit différente. On va aller la regarder tout de suite. Ha ha! Les belles cartouches d'électronique art. Bon, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? Bon, la plus grande invasion de tous les temps, donc c'est Rome. Finalement, on doit envahir du monde et leur péter la gueule. Il y a un bateau là, il y a une map, peut-être un jeu à la civilisation, un gang des courses. Il y a plein de mini-games, sinon il y a des batailles. On va essayer de faire des batailles, ça c'est sûr. Sinon, ma cartouche est dans super bon état. Vraiment, vraiment jolie. C'est vraiment un bel exemplaire. Et le manuel aussi. Pourquoi il est à l'envers? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le beau manuel. Regardez ça. C'est un manuel épais parce que c'est un jeu quand même assez complexe. Donc, ben voilà! On va aller l'essayer. Parce que oui, aujourd'hui, on essaye les trois jeux. Ouais, c'est parti pour Centurion! Electronic Arts! Allez, on veut jouer! La légende dit que Rome a été faite, puis il y a des dieux qui étaient là, puis tout, puis il y avait du monde vierge, blablabla. Un loup. Centurion! Un jeu qui se passe il y a de cela 400 ans. Donc, c'est pour ça que les graphismes sont bizarres. C'est vieux. Non, j'ai pas de save game. Alors, un jeu de stratégie, ça me fait penser un peu à la civilisation. commande, je sais pas. Euh, je... Wow! Attends, je... Ok. Je comprends rien! Euh, si je fais ça... Wow! Ok. Martyrium. J'ai fait des mon... J'ai fait du mon tour? Qu'est-ce que je peux faire? Si je viens sur lui? Non? Je peux-tu... Ah! Narbonne en six! Ok. Euh... On va à la guerre! J'aurais pu lire un peu, mais là, on va s'amuser. On va faire une attaque balancée. Balancée encore et sans balancer. Un assaut frontal. Tiens. Allons-y! C'est la guerre! Je... Ok. Je peux-tu faire quelque chose? Je peux donner des ordres. Euh, non. Les jeux qui sont faits pour jouer avec une souris, là. Ok. Fait que là... En ce moment, mes bonhommes vont faire ça. Ok. C'est chill. Ouh. Ça. Ok. Tout a l'air super beau! Pis mêlé, c'est quoi? Mes bonhommes sont mêlés. Release the origin! Ok. Battez-vous! Attaquez le méchant cheval! Il est pas fin! Pourquoi le bonhomme en arrière, il fait rien, là? C'est un fonctionnaire? Oh, moi, je regarde! Pourquoi les bonhommes tournent en rond? Pourquoi mes bonhommes arrêtent d'attaquer? Qu'est-ce qui se passe? Le cheval est mort. Il abandonne! Est-ce que j'ai gagné? Est-ce que je suis un héros? Est-ce que c'est moi, César? Est-ce que c'est moi qui ai inventé la salade? Ou le blobé, César? Ok. On a-tu gagné? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le monde s'en va? Prenne une pause! Ils sont syndiqués. Euh... Ok, bon, on va... Une défaite? Comment ça on a perdu? Hein? On a 2455 morts? Mais voyons donc! Je m'attendais pas à avoir perdu ça! Ben écoute donc! Bon, j'ai pas le goût de lire le manuel d'instruction. J'irai voir le film à la place. Hé, on passe tout de suite à... On va faire Battle Tank, Gary Kitchens, Guerre du Golfe. C'est compliqué! J'aime bien ça, les tanks. On se sent invincible. Bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un monsieur qui donne des ordres. On est à l'intérieur du tank. Donc, ok, tout va bien. Comment... Comment est ma cartouche? Elle est en super bon état aussi. C'est des jeux que j'avais achetés dans un lot de quelqu'un qui faisait très attention à ces choses. Le manuel est presque neuf. On va les regarder un peu. Les jeux de tanks, habituellement, c'est compliqué. On va aller voir un peu comment on joue, là. Comment ça marche? Y'a-t-il des boutons? C'est sûr qu'il y a des boutons. C'est un jeu. Moi, je veux voir c'est quoi les boutons pour contrôler le tank. Sinon, tantôt, on va avoir l'air fou. Ok, je l'ai. Donc, pour bouger le tank, sur les côtés, c'est le D-pad. Pour accélérer, il faut appuyer sur Start et ensuite par en haut. Start par en bas pour décélérer. Excellent. Bon, je pense qu'on va être correct. On mâchera pour tirer. Allez, c'est parti. On s'en va se battre contre des méchants. Sega! Alors, allons-y. Absolute Entertainment nous présente un tank. Bonjour, monsieur le tank. Le tank est en 3D. On est genre en 2040. Non, en fait, on est en 1992. C'est la guerre du Golfe, on s'en souvient. La guerre du Golfe Persique. Donc, ben, allons jouer. Bonjour. Aujourd'hui, votre mission, c'est d'être dans un tank et de tuer du monde. Alors, voilà, ça commence à 600 heures. Vous devez être bon avec votre tank. Voilà. C'est clair comme mission. Wow! Vous... C'est bien drôle. Donc, c'est un tank de l'Union soviétique, si j'ai bien compris. Mon Dieu, 298 miles pour les projectiles. Ou c'est la distance que par contre... Je ne sais pas. Je ne le sais pas. Il me semble qu'envoyer un projectile à cette distance-là, ça ne fait aucun sens. Première mission. Vous devez tuer un tank ennemi et éviter que des alliés meurent. Voilà. OK. OK. On avait dit pour accélérer. C'est comme ça. Let's go! Si on regarde notre map... Wow! Ça ne va pas dans la bonne direction. C'est clair un tank dans ce bout-là. On va voir un tank à un moment donné. On va se rapprocher. Wow! Non. Tire dessus! Oups! Non, c'est un mauvais putain! Tain! Je ne sais pas si je l'ai eu. Break! Le tu? Mon Dieu, il est disparu de la carte. Excellent! On est bien trop fort! On a sauvé le monde. Je ne sais pas combien de projectiles qu'il me reste. Je ne sais pas, j'en ai infini. Il me semble que des balles de tank, ça doit coûter super cher. Wow! Wow! Tiens dessus! Tiens dessus! Non! Pourquoi je ne peux pas tirer? Pow! Oui, il ne explose pas! C'est ce que c'est le problème! Yeah! Il y en a un autre là-bas. Est-ce qu'il me tire dessus? Yeah! Je vais dire! Wahou! Mission complétée! On est des héros pro de tank! On est le seul espoir de la survie de la race humaine. Rien de moins, on peut envoyer des molotovs sur des bikes, on peut braquer pour que les bikers revolent. On peut se battre contre des biker babes? Bon ben, une partie vaut mille mots à ce qu'on dit, allez, on s'en va l'essayer. Sega encore! Sega tout le temps! Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Mindscape! Allo! Je veux conduire un char! Je veux conduire un char! Hoor! Boom! 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 Fait que là, je peux carrément me tirer, c'est comme des... comme des balles. Là, on parlait de l'humanité qui dépendait... Oh, OK, y'a un, là! OK, on est comme dans Mad Max! Mon Dieu, on a un gun! Avez-vous vu ça, le gun, du côté? Je vais pas part! Ah oui! Avez-vous ça? Je l'ai tiré sur le bas! C'est bien hot! Fait que là, il apparaît sur ses côtés pis je peux le retirer dessus. Attention! Non! Wow, 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 wow! Wow, papillon! Oh non, j'ai manqué! Pow! Oh non! Tavarnoche! Dans un monde post-apocalyptique comme ça, le sort de la planète dépend de nous... Euh, avec notre shotgun qu'on tient à une main, c'est capoté! Toi, là... T'sais, j'pense que je peux les tuer par en avant, mais ça donne plus le goût d'attendre que tu sois sur le côté de la fenêtre pour l'animation. Ils se mettent trop cool. Tain! Pow! Ouais, ouais! Pow! Oh non! J'suis mort! Ah oui, y'a tant, y'a tant! Leur première erreur, c'est de se mettre la face devant mon shotgun. C'est à peu près leur seule erreur. Wow, 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 wow! Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Allô? Allô? Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai rien fait! Jert! Allô? Pourquoi ça faisait bip-bip? Wow! Gang de méchant! Oh, y'ont explosé en fonçant dans les pancartes. Tu sais qu'il s'est passé? Je comprends pas trop les indicateurs en haut. J'aurais dû lire le manuel. J'sais pas si mon auto s'endommage. Ça a l'air correct. Mettons que j'essaye de foncer dans quelque chose volontairement, là, mettons, là. C'est comme si, en plus, il me faisait toujours garder la route. Wow! Ça a l'air incorrect! Je sais pas quoi penser. Ah non, c'est à l'essence, je pense. ENS? Joueti-tû un certain tuUP? Tadadadaddadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose. Quoi? Ça stresse les bip-bip! On a un mouton! J'ai pas sauvé le monde. La race humaine n'a pas survécu. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et vous, c'était lequel votre préféré des trois? Écrivez-moi donc ça dans les commentaires. Pis on va se revoir bientôt pour un autre épisode. Là, je recommence à sortir, je recommence à acheter des jeux. Fait qu'on va pouvoir refaire des épisodes à l'ancienne. On va avoir plein d'affaires à se mettre sous la dent. J'ai hâte! Pis ben, on se revoit bientôt pour un autre épisode, hein? Allez! Tchao! 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 Tchao!